Alors, on s'intéresse aujourd'hui à la correction du 23, page 213 en seconde sur la relation de Schall. Alors, petit rappel de cours sur la relation de Schall. En gros, la relation de Schall, elle vous dit que si vous faites une translation de vecteur AB, puis suivie directement par une translation de vecteur BD, ça revient à faire une translation de vecteur AD. Donc, concrètement, ça veut dire que le vecteur AB ajouté au vecteur BD va donner le vecteur AD. Donc, vous voyez que pour pouvoir parler de relation de Schall, il faut qu'il y ait ce point B en commun au milieu de votre relation. Donc, on voit par exemple pour la première AB plus BD. Ça correspond exactement à ce que je viens de vous dire. Le chemin de A vers B suivi de chemin du B vers D va donner, en fin de compte, le chemin de A vers D. Donc là, on va pouvoir écrire chemin AD. Donc, voilà pour la première égalité. Donc, chemin AD. J'essaie juste de mettre en-dessus de la flèche. Ok. Donc, relation de Schall directement. Après, on vous demande qu'est-ce que je dois mettre comme point ici pour pouvoir dire que le chemin de C vers B, suivi d'un chemin qui commencerait par une lettre qui irait vers D, serait le chemin de C vers D. Donc, si vous avez compris la relation de Schall, il faut que le point qu'il y a au milieu de la somme soit le même. Donc, ici, il me suffit de faire le point B, j'aurai bien que le vecteur CB plus le vecteur BD est égal au vecteur CD. Et pour la dernière égalité de ma relation de Schall, là, on me dit que je dois avoir un vecteur qui part de 8. Et donc, la lettre qui est obligée de suivre, c'est la lettre K, parce que j'ai bien IK plus KL, K et K apparaît ici, qui est égal à IL. Donc, n'oubliez pas que dans la relation de Schall, on a toujours la lettre au milieu qui va être la même. Donc là, le B va être commun avec le B. Le K va être commun avec le K aussi. Et donc, pareil, chaque fois qu'il y aura une relation de Schall. Donc, ça, c'est très important par rapport à la relation de Schall. Donc, K commun avec le K ici. Voilà ! Merci. Merci. Merci.